Nous allons reparler des fissures qui affectent le parc EDF. Souvenez-vous d'abord des fissures découvertes à Siveau, qui seraient dues à un problème de corrosion sous contrainte, dans des endroits qui n'avaient pas été anticipés comme pouvant être l'objet de ce problème. Ensuite, une nouvelle fissure découverte à Panli 1, et qui traverse 85% de l'épaisseur d'une tuyauterie. C'est-à-dire que cette tuyauterie pourrait rompre à tout moment, et à ce moment-là, du liquide contaminé se déverser dans le réacteur. Ce serait dû à des soudures qui ont été refaites à la construction du réacteur, et qui auraient fragilisé le métal. Ce problème concernerait beaucoup d'autres réacteurs. Et enfin, de nouvelles fissures ont été découvertes sur Catnum 3 et Panli 2. Elles seraient dues, cette fois-ci, à de la fatigue thermique, dans des endroits où ça n'avait pas été anticipé. Ça concernerait d'autres réacteurs. Ça veut dire tout cela simplement qu'EDF, aujourd'hui, n'a pas une vision complète de l'ensemble des fissures qui affectent des portions de tuyauterie vitale pour la sûreté nucléaire. Et ça veut dire aussi que les systèmes de contrôle que met en place EDF depuis des décennies ne sont pas du tout satisfaisants.